... Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. A l'année de l'actualité, le 44e sommet des chefs d'État de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre africaine s'est ouverte hier à Yamsokro, la capitale politique ivoirienne. Elle va prendre fin aujourd'hui, samedi. 14 chefs d'État et de gouvernement sont présents. Le point de la situation de la sortie de crise au Mali et en Guinée-Bissau. La finalisation de l'accord de partenariat économique APE, Afrique de l'Ouest et Union Européenne. Et l'élection d'un nouveau président à la tête de l'organisation sous-régionale. Voilà les principaux points sur la table des échanges. Plus de 2,9 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition pour la réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Le bâtiment religieux est dans un état de dégradation très avancé. Entre autres, un plafond à ciel ouvert et des problèmes d'étanchéité. Et c'est une première des journées portes ouvertes de la femme militaire. Il s'agit de mettre en lumière ces femmes qui exercent dans un métier longtemps réservé aux hommes. À la fin de ces journées portes ouvertes, la première du genre. Des recommandations ont été faites en vue d'une plus grande représentativité des femmes au sein des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, l'opposant Eugène Diomi, condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineurs, des accusations que l'homme a toujours rejetées, ses proches dénoncent un montage politique du régime de Kinshasa. Ils accusent le régime de vouloir le réduire au silence politique. Il n'y aurait eu aucune confrontation avec l'accusation. Et en Centrafrique, une liste de personnalités sanctionnables pour leur rôle dans la crise est en cours d'élaboration aux Nations Unies. Les noms de François Bozizé, l'ancien président, et de son fils sont avancés. Ils sont soupçonnés d'être liés aux milices anti-Balaka au travers de certains de leurs chefs. François Bozizé, lui, dément toute responsabilité dans la crise actuelle qui s'écoue le pays. Après plusieurs semaines de blocage, le président russe Vladimir Poutine a appelé hier, vendredi 28 mars, le président américain Barack Obama pour parler de la proposition américaine de sortie de crise en Ukraine, où la campagne électorale en vue de la présidentielle démarre officiellement ce week-end. C'est le tout premier contact direct entre les deux présidents depuis l'imposition de sanctions contre des proches du chef d'État russe. Et puis l'actualité dans le reste du monde, en bref, nous conduit dans un premier temps en Ukraine. Le chef de la mission du FMI pour l'Ukraine a confirmé une aide de 18 milliards de dollars à Kiev. L'Union Européenne et la Banque mondiale apporteront également leurs contributions pour éviter un défaut sur la dette et sauver l'économie de l'asphyxie. En échange, le Parlement a accepté un plan drastique d'économie, gel du salaire des fonctionnaires et d'évaluation de la monnaie. Kiev, privé de l'aide russe, se dit prêt à des sacrifices pour assurer son indépendance, avec une hausse annoncée de 50% du prix du gaz à partir du mois de mai. Accord de paix historique aux Philippines. Le principal mouvement séparatiste musulman a décidé de mettre fin à 40 années de guérilla, une des plus longues et des plus meurtrières de la région. Le Front de Libération Moro a promis de déposer les armes en échange de la création d'une région autonome dans le sud de l'archipel, sur l'île de Mindanao, un territoire musulman dans un pays à 80% catholique. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a désigné son demi-frère, Mokhren Ben Abdelaziz, prochain prince héritier. Âgé de 69 ans, l'ancien responsable des renseignements saoudiens voit l'accession au trône ouverte en cas de vacances du pouvoir. L'actuel prince héritier et ministre de la Défense, Salmane, âgé de 79 ans, est malade et pourrait décider de ne plus prétendre au trône. Accueil chaleureux vendredi pour les trois spationautes russes et américains de la station Soyouz. Le vaisseau qui l'est transporté a réussi son arrimage à la Station Spatiale Internationale avec 48 heures de retard. Une erreur de calcul serait-elle l'origine de cet échec ? Le vaisseau ne s'étant pas bien positionné. L'équipage doit effectuer une mission de 170 jours, rythmée par une centaine d'expériences scientifiques. Voilà, ce tour du monde en bref et en image met fin à ce Flash Info. Rappelons que le sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO s'est ouvert hier à Yamsukro. Il va prendre fin aujourd'hui, notamment avec l'annonce du nom du successeur du président de l'organisation, le président ivoirien Alassane Ouattara. Et vous aurez tout à l'heure un plateau spécial avec David Gouedon-Mobio. Surtout, restez sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Soit prêt à supprimer l'article sur Zuma et la Ligue des Jeunes et la moitié des nouvelles de l'étranger. Soit H.Pango est avec nous, soit il est contre nous. T'es qui maintenant, George Bush ? Joe de la Mini peut écrire tous les articles qu'il...